Famille, j'espère que vous allez bien ce matin. Comme vous l'avez noté en titre, on va parler de Nathalie Kowa qui a perdu un de ses enfants puisqu'elle est enceinte dernièrement. Elle a accouché, Dieu merci. Mais elle est enceinte des jumeaux au départ. Mais à cause de la pression qu'elle a subie un peu de partout, elle a dû être un enfant. Donc mes pensées se dirigent en ce jour vers Nathalie Kowa, plein d'autres positives. Et je vais vous laisser écouter Nathalie Kowa attentivement parce qu'elle va vous expliquer la situation. Pour ceux qui ne savent pas, dernièrement sur les réseaux sociaux, il y avait un blogueur qui a été arrêté et mis en garde à vue pour diffamation puisque Nathalie Kowa avait porté plainte contre le blogueur en question. Et ça disait partout sur les réseaux sociaux que le blogueur avait été enlevé et incarcéré injustement. Donc aujourd'hui, Nathalie Kowa fait une sortie pour expliquer tout ce qui s'est passé par rapport à ce blogueur-là, pourquoi elle a décidé de porter plainte contre lui. Écoutez attentivement et je vous reviens juste après. J'ai connu les déboires avec la presse, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Vous avez un petit noérodur au Cameroun qui est toujours cité dans toutes les histoires, même les histoires pour lesquelles ce noérodur-là n'est pas concerné. Ça, j'ai déjà l'habitude. Mais en fonction de ma sensibilité, je peux recevoir une information et la traiter différemment. Donc, pour une fois, on va dire en presque dix ans, oui, j'ai eu à faire appel à la justice pour un problème qui, dans le dialogue, n'est pas passé. Parce que moi, quand je suis harcelée, soit je viens te répondre directement sur ta page, soit je te contacte, je te donne ma version d'effet parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais quand un journaliste ou un média écrit sur vous, vous avez un droit de réponse. Donc, j'ai tout le droit d'exercer le mien lorsque je sens que l'histoire n'est pas correcte. Donc, dans les exercices de mon droit absolu à la réponse, droit de réponse, français sur vous, mais non. Non, dans les exercices de mon droit absolu à la réponse, il peut m'arriver de contacter un blogueur pour lui dire « Écoute, cette histoire, mon gros préjudice, elle n'est pas racontée comme il faut. » Ou alors, ou alors, ou alors, ou alors. Jamais je ne vais pas couper un blogueur, je n'ai pas besoin de fesses. Je n'ai pas l'argent pour ça, vraiment. Je n'ai pas l'argent pour payer le blogueur. Et certains sont réceptifs, certains sont humains, certains sont compréhensifs. Je ne leur demande jamais à écouter, arrêtez de parler de moi. Dites que je suis la mère Thérésa et tout. Non, je ne suis pas de ce genre-là. Je dis toujours, prenez aussi ma version des faits, il vaut mieux si vous avez décidé d'informer l'opinion. Quand je fais le croissant, il y a un point ici. Prenez ma version des faits. Je sais qu'une histoire, une fois portée devant les institutions juridiques, on n'a pas le droit d'en parler sur la place publique. Donc, ceux qui veulent venir se victimiser, comment ils sont matérisés, comment ils sont... Je sais qu'une histoire, une fois portée devant les institutions juridiques, on n'a pas le droit d'en parler sur la place publique. Donc, ceux qui veulent venir se victimiser, comment... Je disais avant que ça ne se coupe que s'il plaît à quelqu'un de ceux, victimiser, d'inventer, de mentir, de raconter, tout ça pour faire pitié, pour attirer la compassion sur le dessus. Ouais, 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 vraiment, grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse, Nisa. C'est son téléphone, non ? Ce sont ses doigts qui écrivent, non ? Moi, quoi dedans ? Tout ce que je veux dire, c'est que à la fin de son direct, parce qu'on m'a envoyé son direct, me demandant de reporter plainte, chose à laquelle j'ai dit non. Donc, il n'y a pas une nouvelle plainte qui sera déposée. Au moins, il a envoyé son direct, à la fin de son direct, il a dit que si quelque chose lui arrive, ce sera de ma faute et tout, et tout, et tout, et tout. Non, ne te transforme pas en bourreau. Ne te transforme pas en victime, pardon. Ne te transforme pas... C'est pas toi la victime dans l'histoire, tu le sais. C'est moi que tu as matérisé. J'étais enceinte des jumeaux, j'ai perdu un enfant. Tu le sais. C'est moi que tu as matérisé. C'est moi que tu as harcelé. Mais soit, on n'en est pas là. Je viens de dire que je n'ai aucune intention de te faire du mal. Si oui, je n'aurais pas retiré ma plainte. J'ai retiré ma plainte parce que j'en avais ras le bol. J'en avais ras le bol. J'en avais ras le bol pour une seule raison. J'ai l'impression que ça te plaît d'être dans tes histoires avec des gens. Pas des gens. Moi, j'ai l'impression en fait. Parce que tu vends cette histoire comme quand nous sommes amis, nous avons été amis, tu m'aimais depuis, tu étais fan de moi. Je suis d'accord. Moi, je parle avec tout le monde dans mon inbox. Je parle avec tout le monde. Après, si le fait de t'avoir parlé, t'as fait croire qu'on était amis, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas amis, nous ne sommes pas ennemis. J'ai décidé de retirer ma plainte. Je ne compte pas te poursuivre en justice. Je ne compte pas te faire du mal. Tu ne m'intéresses plus. Vraiment, l'idée était que tu te rendes compte de la gravité de la situation. Mais je constate que tu ne t'en rends pas compte. Je constate que tu es dans une agitation où tu profites. Tu es dans une agitation où tu veux vendre ce concept du bourreau et de la victime, de celle qui profite du système, pour te martiriser. Mon frère, ça fait presque dix ans que je suis sur la toile. Je n'ai jamais porté plainte à quelqu'un. J'ai fait la cellule 3. Je sais ce que c'est. Je ne souhaite ça à mon pire ennemi. Toi, tu es là en cellule parce que tu as fait des problèmes aux gens. Que ton intelligence limitée ne te trompe pas. Tu as fait des histoires aux gens. Là, je ne sais pas quelles sont tes motivations exactement. Mais l'histoire a cessé de m'intéresser. Donc, cette mise au point est la première et la dernière. Je ne compte pas te faire du mal. Je ne compte pas te poursuivre en justice de nouveau. C'est une perte d'énergie pour moi, une perte d'argent, une perte de tout parce que tu ne pourras même pas me rembourser. Je ne compte plus faire opposition à tout ce que tu veux faire. Donc, je vais t'informer ici aujourd'hui, sur l'élèlement, devant tout le monde qui me suit, que si une personne vient dans ton inbox avec soi-disant un fax me concernant, publie-le. Si une personne vient avec toi, publie-le. Si c'est la photo de mon bébé, publie-la. Si une photo, vraiment, fais tout ce que tu as envie de faire. J'ai même mélangé les le et les la tout à l'heure. Ce n'est pas grave, tu comprends ce que je vous l'ai dit. Fais tout ce que tu as envie de faire parce qu'à ce stade, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie de raconter des histoires qui ne sont pas. On m'a kidnappée, on m'a, on m'a, tout ça, ce n'est pas la vérité. Et je ne t'avais jamais porté plainte. Je t'ai porté plainte une seule fois. C'est là, en juin, je ne t'avais pas porté plainte avant ça. J'ai pensé que vraiment, être enceinte et demander à quelqu'un, s'il te plaît, je vis une grossesse assez délicate, si tu peux éviter de publier des informations sur moi, tu le fais depuis des années, tu l'as toujours fait. Je ne t'ai jamais demandé de ne pas le faire. Cette fois, je te demande de ne pas le faire parce que je suis enceinte et je vis une grossesse assez délicate. Et que tu refuses de le faire et que tu continues à me harceler, tu me harcèles et tu publies sous le pothèse que ce n'est pas toi, que ce sont tes abonnés qui envoient, mais ce n'est pas toi, mais c'est sur ta page que c'est publié. Par la suite, quand je porte plainte et qu'on t'arrête, tu fais comprendre que tu as été ceci, 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 tout un tas de mensonges pour raconter une histoire. Tu sors de cellule après que j'ai désisté. Personne ne s'échappe à savoir si tu avais raison ou pas. On était en train de dire, s'il lui arrive quelque chose là-bas, ce n'est pas bon. Et effectivement, tu es tombé malade deux fois en cellule. Et moi, ça m'a fait de la peine. J'ai dit, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et c'est pour les mêmes raisons que je vais te dire aujourd'hui. C'est pour ces raisons de santé fragile, sous l'impulsion de ta maman, de la mienne, de certains blogueurs dont j'ai manteau, etc., que j'ai décidé, moi, de désister. Je ne parle pas pour Muriel que je décide de désister. Ce n'est absolument pas parce que tu es plus fort que quelqu'un. Vraiment, si tu veux le titre, la couronne, je ne sais pas moi, de plus fort, prends-la. Parce que j'ai l'impression que tu n'es pas conscient de ta santé, tu n'es pas conscient des enjeux. Je crois qu'à ce stade, on a véritablement affaire à quelqu'un qui n'est pas conscient des enjeux. Ce que c'est que la cellule, ce que c'est que les dégâts que ça peut occasionner, non seulement sur toi, mais sur tes proches. Moi, j'ai entendu les larmes d'une maman latine. Donc, vraiment, aujourd'hui, je prends l'opinion publique à témoin. Je ne te veux aucun mal. Quitte derrière mon nom. Ne quitte pas derrière mon nom. C'est ton problème. Moi, j'ai lavé mes mots. Quand j'ai décidé, là, avant le 20 juillet, de retirer ma plainte, malgré que mon conseil médical ne retire pas, il va recommencer. Quand j'ai décidé de retirer ma plainte, là, ce n'était pas pour faire ma charrie. Je dois filer à mon rendez-vous. Mon bébé n'est toujours pas en fait de sourire. Je suis morte cette nuit. Je pense que j'ai fait le tout. J'ai répondu aux questions. Donc, les gens qui viennent dans mon inbox avec des conseils et tout, je ne fais pas des conseils concernant cette affaire. Sinon, je vous aurais exprimé cette affaire sur la toile. Je ne l'ai pas fait. Non, pas parce que j'estime que ce sont des manigances. Il faut aller le dire. Non, je reste vraiment très convaincue qu'une histoire qui est portée devant les institutions juridiques n'a pas besoin de se retrouver sur la toile avec des documents. Ça ne se fait pas. Vraiment, on connaissait un peu le droit. Alors, si quelqu'un a décidé de biaiser et veut faire comme il veut, je comprends qu'il veut déjà m'amener sur un terrain qui est autre que celui. Je ne sais pas. Pour moi, c'est un peu bizarre. Donc, vraiment, papa, je ne veux pas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter les gommages de la gamme Moi et Ben Beauty. Voilà, lisez bien. Moi et Ben Beauty. Donc, il y a deux types de gommages. Il y a le gommage tonifiant pour le visage et il y a le masque de pureté pour le visage que vous pouvez vous procurer facilement sur le site internet www.moi-ben-beauty.com. Alors, ce matin, j'ai appliqué le gommage tonifiant du visage et le soir, je vais appliquer le masque pureté. C'est ici devant vous que j'ai commencé à utiliser la gamme de beauté Moi et Ben Beauty et vous voyez mon évolution. Donc, Moi et Ben Beauty, c'est une gamme faite à base de produits naturels, de plantes, de végétaux. Il n'y a pas d'additifs chimiques ou quoi que ce soit. Tous les jours, Moi et Ben Beauty travaille d'arrache-pied pour votre satisfaction, pour tout type de peau. Hommes comme femmes, si vous avez besoin de ces produits, allez-y sur le site internet www.moi-ben-beauty.com. La responsable, elle est basée en Suisse et elle produit, en tout cas, ces produits sont vraiment merveilleux. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à ajouter. Comme je l'ai toujours dit au travers de mes vidéos, Moi et Ben Beauty, c'est une gamme révolutionnaire. Absolument, il y a Hydro Booster qui a fait son apparition sur le site internet et maintenant, vous avez ses gommages. Il y a même le gommage anti-âge, voilà. Pour celles qui veulent éviter les rides, prématurés, des trucs comme ça. Regardez, je n'ai pas de cernes, pourtant j'ai passé une nuit blanche. Regardez ma peau. J'ai passé une nuit blanche, mais regardez ma peau, je n'ai pas de cernes. Ça, c'est grâce à moi et Ben Beauty. Il y a le gommage, il y a le savon, il y a la lotion. Tout ce que vous voulez, tous les produits sont disponibles sur le site internet, n'hésitez pas. Ça unifie le teint. Ce n'est pas fait pour le tcha. Voilà, pour le tcha. Celles qui veulent ce tcha-là, allez-y commander vos produits ailleurs. Sinon, pour moi et Ben Beauty, là, ce sont des produits faits à base de plantes 100% naturelles, sans addictif chimique. Bon, vous avez écouté, les amis, pour beaucoup, et moi aussi, beaucoup de personnes ne savaient pas que Nathalie Kowa était enceinte. Parce que, voilà, sa grossesse, elle a présenté sa grossesse un peu tard. Voilà. Personne ne pouvait imaginer qu'elle était enceinte. On l'a acculée sur les réseaux sociaux parce qu'elle aurait porté plainte contre un blogueur qui a diffamé son nom et tout. Vous savez, l'harcèlement n'est pas bien. Donc, Nathalie Kowa, elle a tellement subi sur les réseaux sociaux, vous connaissez son histoire avec le petit Samuel Leto, vous connaissez son histoire. En tout cas, elle a beaucoup subi. Donc, si elle prend l'initiative de porter plainte, ce n'est pas aujourd'hui qu'on s'abonne Nathalie Kowa, ce n'est pas aujourd'hui qu'on la diffamme. Donc, si elle a pris la décision de porter plainte, c'est qu'elle a ses raisons à elle. Et elle vous a expliqué. Le blogueur, apparemment, il postait des trucs qui étaient faux. Et la dame étant enceinte, elle avait une grossesse, comme on dit, fragile. Elle ne pouvait pas se permettre d'entrer en clash avec le jeune homme. Donc, elle a demandé au jeune homme de supprimer ses contenus. Et comme elle a dit, le jeune homme est rentré dans un bras défait avec elle, ce qui lui a valu la perte de son bébé, parce qu'elle subissait assez de pression sur les réseaux sociaux. Vous savez, comme j'ai dit, l'harcèlement n'est pas bien. Je ne suis pas venue ici pour prendre la défense de qui que ce soit, mais je suis attristée d'apprendre cette nouvelle-là. Je suis attristée de savoir que Nathalie Kowa a perdu son bébé à cause de l'harcèlement qu'elle subissait. Je suis triste de savoir qu'une maman n'a pas vu ses deux enfants naître le même jour à cause de ce genre de choses. Parfois, dans la vie, il y a des moments où les gens sont débordés. Il faut souvent savoir respecter la vie des gens. Lorsque la personne te dit, ce que tu as posté là sur moi, ce n'est pas vrai, supprime. Il ne faut pas engager un bras défait avec la personne, parce que tu ne connais pas par quoi la personne est en train de traverser. Tu ne connais pas les problèmes que la personne est en train de traverser. Quand j'ai appris qu'on a séquestré le blogueur et on l'a enfermé, j'ai dit, ce n'est pas bien. La démarche, il fallait suivre la procédure normale selon la loi. Voilà que Nathalie Kowa est sortie aujourd'hui pour dire qu'en fait, il n'a pas été séquestré, il a été arrêté et il a été mis en garde à vue autant pour moi. Donc, je ne sais pas quelle est la vraie version, quelle est la fausse version, mais sachez que quand on ment sur la vie des gens, lorsqu'on invente des choses sur la vie des gens, ça peut avoir un impact psychologique sur la personne. Ça peut avoir un lourd impact. Aujourd'hui, elle a pris la décision de venir sur les réseaux sociaux pour exposer, mais si elle n'avait pas expliqué ça, personne n'aurait su que, en fait, Nathalie Kowa avait fini par retirer sa plainte contre le blogueur, qu'elle avait pris la résolution, en tout cas de tout laisser entre les mains de ce blogueur-là qui veut s'entêter. Peut-être qu'il gagne beaucoup d'argent à diffamer ou à inventer des histoires, puisqu'il dit qu'il reçoit de ses abonnés, il reçoit ses histoires de ses abonnés, bon, sans vérifier, vu que tu es en contact avec l'influenceuse en question, tu ne vas pas dans son e-box pour vérifier si c'est vrai ce que les gens t'ont raconté, si c'est vrai ce que les gens t'ont envoyé comme information. Tout de suite, tu fais une sortie, tu postes. C'est-à-dire, après qu'on te réprimande, tu te plains. Pourtant, l'information se trouve sur ta page. C'est toi qui as posté. Non, mon frère, il faut te revoir. Franchement, je ne pouvais même pas imaginer que Nathalie Kowa avait perdu son enfant dans ces histoires-là, mais franchement, il faut que nous, les blogueurs, qu'on essaye de revoir notre manière de faire. Il faut qu'on essaye de revoir notre façon de faire sur les réseaux sociaux. C'est tout ce que j'avais à dire. Force et courage à toi, Nathalie Kowa. Voilà, prends soin de ton petit bout de chou. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous.